Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Durtraly 2.0, la dernière au volant après la DS19 et avoir testé la Subaru Impreza. Nous allons conclure ce triplé avec la Skoda Fabia R5, c'est-à-dire la S2000. Et pour cela, la nuit nous attend 12 km de course nocturne. C'est à peu près la même chose que les deux vidéos précédentes, sauf que cette fois-ci, la voiture se pilote avec des palettes et non plus une boîte à crabo, une boîte en hache. On va voir un petit peu ce que donnent l'éclairage et la nuit. Vous voyez que là, on présente la spéciale, mais on ne voit pas grand-chose. Mais surtout, ce qui est sympathique, c'est que sur ces voitures de nuit, on a les rampes de LED qui sont rajoutées. Et ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la préparation du véhicule, on va tester évidemment avec des pneus durs. Au niveau du réglage, comme d'habitude, on va aller jeter un petit coup d'œil. ce qui est proposé. Alors, comme toujours, le stick sur le volant Thrustmaster qui est très délicat et très joueur. Alors là, vraiment très, très joueur du coup. Hop. Eh bien, écoutez, on va y aller et on est parti pour cette course d'un peu plus de 12 kilomètres. Départ 80 mètres ciel, 50 mètres gauche à fond sur Grosjump, 50 mètres, bonne chance. Alors, on le fera à main. 5, 4, 3, 2, 1, go. 80 mètres ciel, 50 mètres. Allez, on est parti. Sur Grosjump, 50 mètres, droite 6, 120 mètres. Grosjump, continue long. Dans, attention, gauche 2. Dans, droite 4, dans gauche 3, long. Ouvre sur ciel, 50 mètres. Alors, ici, on est sur une voiture dont la catégorie est sans doute la plus moderne, la plus aboutie du jeu, en dehors des GT qui sont absolument hallucinantes. Je croyais avoir crevé avec un petit claque. En cas de crevaison, le copilote vous prévient évidemment que vous avez crevé un pneu et vous propose de le changer ou non. Au cas où vous creviez un pneu à moins d'un kilomètre de l'arrivée, vous perdez moins de temps que de vous arrêter et le changer. Ça, c'est assez cool comme feature. Allez, donc là, on prend l'avance pour l'instant. Je ne me réjouis pas trop vite puisque c'est des conditions pas faciles. En tout cas, visuellement, c'est très convaincant au niveau des effets de lumière. Les phares font très bien leur taf. Peut-être un petit peu trop jaune. Alors là, je laisse les spécialistes du rallye venir me corriger. Je trouve que les phares sont très jaunes pour des rampes de LED. Est-ce que c'est dû évidemment au sable, évidemment, de ce rallye d'Australie ? Je ne l'ai pas précisé, mais on est en Australie. Alors, on avait déjà testé la Citroën. On est maintenant sur la Skoda. Voiture qui a fait ses preuves au fil des années dans les championnats IRC, etc. En version tout d'abord Super 2000. Et ensuite, la nouvelle version ici, 2018. Qui est appréciée dans beaucoup de championnats nationaux. Reviens, Cocotte. Voilà. Je vous disais qu'on avait un avantage par rapport au leader du championnat. On vient de le laisser s'envoler. Alors, on avait fait le scratch sur la vidéo de la Subaru Impreza. Ah, le coup de frein à main là, qui n'était peut-être pas la meilleure idée. Mine de rien, c'est très technique. Tout est dans le placement de la voiture. Pour l'instant, le rallye le plus difficile, c'est l'Argentine. Donc là, on aura sans doute quelques dégâts. Sur la Skoda, on avait épargné les deux autres voitures. Gauche 5, gauche 5, 80 mètres, droite 5 longs, ouvre sur ciel. Et 30 mètres, attention, et 3, droite 4 ferme. Temps gauche 4, 50 mètres. Ciel et gauche 3, bref. Ouvre sur ciel, et 30 mètres. Petit contact avec le bord de la route une nouvelle fois. Pour l'instant, la voiture tient le choc. On est en dégâts réalistes, bien sûr. Le placement de la voiture qui est vraiment pas simple. 30 mètres, ciel à fond milieu, 50 mètres, droite 4 sur ciel, ferme, temps gauche 3. Ferme sur ciel, et 3, temps droit de 4, temps gauche 3, temps droit de 3. Évidemment, difficile d'être franc. Dans ces spéciales inconnues, on se jette dans la gueule du loup littéralement à ce stade-ci de temps de jeu. La boîte séquentielle qui se met aussi sur le frein à main, ça c'est un peu dommage. Donc chaque fois que je tire le frein à main, je monte un rapport. Ça c'est évidemment dû à l'affectation des touches. Allez, reviens. Allez ! C'est vrai qu'une fois que vous accrochez le bord de la route, c'est difficile de vous en dépêtrer. C'est parti. C'est parti. C'était par là, je me suis trompé de route. Ça va, je n'ai pas perdu trop de temps mine de rien. C'est le gauche 6, mais ça, ça change surtout avec le délai des notes. Du coup, j'ai perdu le rythme. Il faut que je me reconcentre par rapport à ce que dit Prévost. Droite 5 longs, ouvre sur ciel. 30 mètres, gauche 5 longs ferme, temps droite 3 ferme. Temps gauche 3. Et là, on... Très sympa le sentiment de délestage sur les jumps. Ok, je suis dedans, c'est terminé ! J'étais beaucoup trop vite sur ce jump, on peut encore la ramener, mais est-ce que ce sera avec le scratch, on repasse sur la partie terre, la voiture qui glisse un petit peu, peut-être que j'ai cassé quelque chose, ah le leader qui revient, non là c'est terminé, c'est terminé, on a cassé les phares. C'est impossible de terminer, je ne vois pas la route, je ne vois pas la route. Je ne vois plus rien, alors là pour tout vous dire, je suis le nez levé, non, je paierai le capot, non, c'est pas possible, non, ah là là on l'avait presque. Je ne vois rien du tout, oh là là, on a perdu la spéciale pour 5 mètres, ah j'ai été piégé avec les notes, ah je me suis déconcentré. C'est dommage, troisième à 5 secondes, si on n'avait pas cassé la rampe de phare tout simplement, c'est dommage. Je ne sais pas si les pneus seront bons, mais en tout cas le résultat ne l'est pas. Bon écoutez, un premier gros crash de cette série de vidéos, termine sixième finalement, parce qu'on a sans doute été pénalisé, je vais vous laisser évidemment vous faire votre avis, moi je suis assez dubitatif sur le fait qu'on perde les phares à ce point là, mais bon c'est le réalisme évidemment, donc peut-être que certains joueurs seront dérangés, moi ça ne m'a pas trop dérangé, si ce n'est que évidemment je ne voyais plus rien, donc j'ai dû lever le nez pour le contraste de l'écran, mais je pense que globalement, dès que vous cassez vos phares, avoir la possibilité peut-être de réparer aurait été cool, ou alors la rampe de phare qu'elle reste sur la voiture mais qu'elle clignote, ça aurait pu être aussi quelque chose d'intéressant. En tout cas, on conclut avec cette Skoda bien endommagée, la série de trois vidéos dédiées au gameplay au volant. Il y aura d'autres vidéos évidemment sur Dirtradic 2.0, ça n'est pas terminé, loin de là, notamment le test qui arrivera dans très peu de temps. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo preview du jeu qui, je le rappelle, sort donc pour la version classique le 26 février prochain pour la version Deluxe, c'est le 22 février, donc du coup c'est déjà dispo, vous avez le lien dans la description si jamais vous souhaitez plonger sur le jeu. Je vous invite à aller voir les autres vidéos également qui ont été tournées à la manette et au volant pour vous donner un petit avis. Merci à toutes et à tous, rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...